20 random facts about me Ma chanson préférée de Michael Jackson De tout son répertoire que je ne connais qu'excellement est Man in the Mirror Les paroles de cette chanson sont un mantra que je me répète dans la tête tous les jours depuis que je suis haute comme ça Je sais que je suis toujours à vous rabâcher les oreilles avec le manger sain, le manger sain mais un de mes péchés mignons c'est de manger simultanément des Sprinkles Crimes, Oren, Onions et des M&M's mais en même temps, j'adore Je suis typiquement la nana qui dans la rue va croiser une meuf sublime et qui un, va la regarder et deux, qui va aller le lui dire Mademoiselle, vous êtes crânant ça m'a valu des réactions très, tu vois mais ça m'a valu de gros merci même des embrassades donc voilà, si tu es crânant et que je te croise je viendrai te le dire parce que tu remplis mon coeur de joie je suis dingue depuis très longtemps d'opéra dès que je peux gratter des billets de quelque chose j'adore l'opéra ça m'émeut à un point voilà j'adore l'opéra quand je cherche quelque chose quand je cherche à acheter quelque chose qu'il s'agisse d'un aliment qu'il s'agisse d'un produit de beauté ou qu'il s'agisse d'un vêtement qu'il s'agisse de n'importe quoi de la pierre ponce pour poncer mes meubles enfin n'importe quoi ça devient toujours ça n'est jamais simple il y a toujours des difficultés de on en a plus il faut appeler le stock il y a 8000 personnes qui s'en occupent enfin c'est tout un cirque dont je me passerai mais franchement j'ai tellement la poisse ça fait tellement longtemps que ce truc me suit c'est peut-être le moment de me laisser un peu tranquille mais donc voilà j'ai beaucoup de difficultés pour trouver le truc que je cherche à chaque fois est-ce qu'on peut arrêter le merchandising les postes Instagram les produits de beauté les boissons chez Starbucks tout le tral à l'air autour des licornes s'il vous plaît cet animal n'existe pas merci je suis persuadée que j'ai un talent d'impresario je suis persuadée que j'ai un talent pour identifier les futurs talents de la musique Adèle qui est Adèle je l'ai connue il y a très longtemps alors qu'elle chantait sur le toit d'un immeuble une chanson qui s'appelait Hometown Glory et à la seconde où je l'ai entendue je me suis dit cette nana elle va faire un carton mondial et franchement ça s'est répété pour plein de gens où j'ai dit ouais moi je sais j'en parle depuis 12 ans cette personne les gens me disent mais on la connaissait pas je dis mais moi je la connaissais donc je prévois que le prochain gros talent c'est quelqu'un dont la voix me touche énormément et Will Heard que voici je suis absolument et inconditionnellement fan d'Hercule Poirot et de Miss Marple Hercule Poirot et Miss Marple font partie de ma vie dans ma tête ils sont des potes dans ma tête ce sont mes amis je ne passe pas une semaine sans l'un des deux voire les deux ils font vraiment partie de ma vie Hercule Poirot et Miss Marple voilà j'ai un odorat excessivement développé donc ce que beaucoup interprètent comme une bénédiction est en fait une vraie malédiction franchement parce que va traverser les couloirs du métro enfin bref mais je sens les odeurs bien avant que quiconque d'autre ne le sente tu comprends j'ai vraiment je sens les odeurs de manière très intense très intense j'ai un odorat particulièrement développé je suis sûre que s'il existe un instrument de mesure je suis sûre que la normale elle est là et que moi je suis tu vois j'ai un odorat extrêmement développé je suis très très olfactive franchement de toutes les gastronomies qui existent au monde et vous me savez une grosse mangeuse j'adore la nourriture entre la nourriture mexicaine et la nourriture libanaise mon coeur balance mais je les aime toutes les deux tellement je crois quand même que la mexicaine l'emporte mais de très peu ou la libanaise je sais pas il y a un truc qui me fascine dans la vie ça insupporte le mari je suis fascinée par les nettoyeurs les laveurs de vitres tu sais les laveurs de vitres particulièrement à l'aéroport où ce sont de grandes ce sont de grandes baies vitrées et où ils y vont carrément avec le balai la râpe j'adore donc tout le truc le processus de faire mousser le truc et après il passe avec la raclette et on essuie les côtés moi je suis fascinée j'adore ça je pourrais rester des heures assise à regarder les vitres les nettoyeurs de vitres j'adore et ça m'apporte une paix intérieure for some reason tu sais c'est pas normal quand il y a une musique qui passe moi je vis vraiment la musique premièrement et deuxièmement je me fiche complètement de ce que pensent les autres autour de moi quand il y a une musique que j'adore je fais vraiment une tête de voilà je trouve qu'on ne parle pas assez de Tracy Chapman Tracy Chapman je pense qu'elle elle maîtrise sa com et c'est la raison pour laquelle on ne parle pas d'elle et pas dans les tabloïds à faire je ne sais quoi elle contrôle parfaitement sa communication mais je crois qu'on ne parle pas assez de son talent les jeunes générations peut-être ne connaissent pas bien Tracy Chapman courez écouter son oeuvre Tracy Chapman quoi je trouve que la meilleure odeur qui soit au monde d'accord c'est un citron frais coupé cette odeur là pour moi c'est la quintessence absolue de tout c'est la meilleure odeur qui existe j'adore j'ai une vraie passion pour les chapeaux depuis toujours et depuis vraiment depuis toujours j'adore les chapeaux ils me fascinent j'en possède énormément je les adore on me pose souvent la question Sabrina qui est-ce que tu aimerais qui est décédée et que tu aurais aimé si tu pouvais passer un quart d'heure avec une personne décédée laquelle serait-elle alors je ne vais pas faire l'hypocrite et répondre à Martin Luther King ou Maya Angelou tu vois mais franchement la personne avec qui j'aurais rêvé de rencontrer c'est Agatha Christie Agatha Christie resituez-vous dans le contexte de l'époque elle était gangsta elle était vraiment gangsta lisez ses bouquins Agatha Christie je vais très rarement au McDonald's mais quand j'y vais c'est forcément qu'il n'y a aucun autre choix auquel cas je prends un sandwich au poisson et franchement est-ce que vous avez déjà vu les filles l'apparence du filet fiche je ne peux pas m'empêcher de lui faire un bisou je sais c'est pas normal mais essayez c'est trop mignon je ne supporte pas quand je pose quelque chose un objet tu vois une bouteille de déo ou une bouteille d'eau ou quelque chose et que le truc n'est pas encore stabilisé et qu'il cherche son équilibre et que ça fait je déteste ça je déteste ça je suis excessivement sensible aux belles voix les belles voix me rendent dingue je ressens un sentiment de satisfaction intense lorsque je vais acheter quelque chose et que c'est le dernier dans l'étalage j'ai l'impression que j'ai franchi les brests c'est le dernier je l'ai eu lorsque je suis dans un cadre friendly hors du boulot par exemple j'ai une fâcheuse tendance qui agace au plus haut point mon entourage à répéter la fin des phrases on est parti passer un week-end en Normandie je fais tout le temps ça je n'arrive pas à le contrôler au début ça fait marrer mais je pense vraiment que ça agace tout le monde autour de moi salut les amis bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver après avoir sollicité votre vote sur Snapchat je suis ravie de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo unboxing je viens vous présenter donc aujourd'hui il y a un petit peu de tout donc j'ai de la mode ce incluant des chaussures j'ai de la mode soldée notamment donc restez tout près j'ai de la mode j'ai des chaussures j'ai de la beauté j'ai de la forme et la santé j'ai de la déco c'est vraiment un unboxing très divers et j'ai des cadeaux le fini donc voilà tout pour mon make-up d'aujourd'hui je vous laisse ici pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu j'espère que je vous ai fait rêver je vous embrasse très fort prenez bien soin de vous et je vous retrouve très très vite bye bye bye